salut à tous merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et une minute quinte et qui est en partenariat comme vous le savez avec le site pmu.fr alors ce lundi 25 juillet nous allons débuter la semaine du côté de tarbes il y a des incendies qui sévissent dans le sud ouest pardon du coup par précaution la réunion a été déplacée sur l'hippodrome de tarbes ce sera donc en réunion 1 la neuvième course du programme le prix le journal le vénard qui sera support de quintet plus prévu à 18 heures c'est un handicap qui est disputé sur 2100 mètres et réservé à des concurrents âgés de 4 ans et plus ils vont en découdre comme je l'ai dit sur 2100 mètres dans un quintet plus qui est assez ouvert avant le coup il y a pas mal de possibilités surtout pour les places je pense que pour la victoire c'est un peu moins le cas on va faire tout de suite un petit point avec le numéro 2 que j'ai retenu en tête un lingering dream c'est le seul concurrent la seule concurrente pardon c'est une police de quatre ans qui débute à ce niveau de compétition on l'a déjà vu au niveau des listes elle a fait l'arrivée même une deuxième place l'année dernière à ce niveau là donc vraiment des moyens elle lui elle a de la marge j'ai l'impression pour son premier handicap en tout cas elle a vraiment montré beaucoup de moyens la dernière fois à toulouse c'était vraiment très très bien elle terminé troisième elle a repris un petit peu de fraîcheur l'as dans les salles de départ guillaume gage gay qui le connaît qui la connaît pardon parfaitement avant le coup je trouve qu'elle a pas mal de garanties à offrir et même si c'est ses débuts et qu'elle peut manquer d'expérience à ce niveau de compétition sur sa classe elle est tout à fait capable de lutter pour la victoire ensuite j'ai retenu le numéro 12 minotauros lui il a trois courses dans les jambes trois parcours dans des courses à condition il revient dans la catégorie des handicaps à une valeur vraiment intéressante il avait fait l'arrivée d'un quintet l'an passé du côté de angers en étant en 35 et demi là il est pris en 33 et demi du coup il a réussi à faire l'arrivée avec deux kilos en plus donc là théoriquement il détient vraiment une belle chance christiane de muraux qui est sur place il a trop il aura trois pensionnaires de jean-claude rouget dans cette réunion mais également ce pensionnaire d'édouard montfort il a vraiment une belle carte à jouer en bas de tableau et avant le coup je pense qu'il a vraiment toutes les cartes en main pour lutter pour les premières places ensuite j'ai retenu le numéro 9 vasimix vasimix qui comme vous voyez irréprochable il a couru trois fois cette année il a toujours fini sur le podium regardez cette tentative du 15 juin où il terminé troisième derrière oxalis notamment qu'elle retrouve c'est la course référence 1 sur la test voilà la distance un peu plus longue ça va pas le déranger yoritz mandizabal qui sera en sel je crois que c'était déjà le cas la dernière fois oui c'était déjà le cas il était à 10 contre 1 voilà il y aura peut-être un peu moins parce que il est vraiment régulier il découvre un bel engagement et je pense qu'avant le coup il devrait une nouvelle fois répondre aux présents c'est vrai que c'est une rente à ce niveau de compétition et je le vois vraiment terminé sur le podium si ça se passe bien ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 4 oxalis qui a bien connu à ce niveau de compétition comme on l'a vu il a terminé deuxième 1 de la course référence en battant pas mal des concurrents qui le retrouvent dans cette compétition marie linéon lui sera associé c'est un concurrent qui est bien connu à ce niveau là on l'a déjà vu faire l'arrivée de quintet à plusieurs reprises numéro 7 dans les stales de départ voilà rien à ajouter la forme est là et la compétitivité à ce niveau aussi donc voilà il est logique de le retenir dans une sélection je l'ai retenu en quatrième position ensuite j'ai retenu le numéro 7 bellara bellara qui avait déçu dans un quintet plus la dernière fois c'est une pouliche qui avait réalisé une bonne rentrée du côté de borelli justement pour ses premiers pas dans les handicaps derrière elle était jouée dans un quintet plus mais elle n'a pu répondre aux attentes maintenant elle a été baissée d'un kilo suite à cette sortie moi je la reprends confiance je pense qu'elle est capable de bien faire à ce niveau de compétition peut-être que sa valeur est un petit peu élevée peut-être aussi que c'était sa deuxième course après une longue absence la dernière fois et que du coup elle a un peu manqué en tout cas je pense qu'avec le kilo en moins le geste qui a été fait par l'handicapeur elle est pourquoi pas capable de refaire surface et de remettre les pendules à l'heure ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 6 le petit prince a dit lui reste sur deux sorties vraiment en demi-teinte la dernière fois c'était dans la course référence comme vous le voyez c'était un peu court je trouve pour ses aptitudes la dernière fois je pense que 2100 mètres c'est vraiment mieux pour ce concurrent âgé de quatre ans il a été baissé d'un kilo suite à ses deux sorties donc une livre la fois précédente plus une livre la dernière course donc voilà il se retrouve à une valeur qui est peut-être plus intéressante avec une distance qui va plus lui convenir pourquoi pas je pense que ça peut être vraiment un outsider intéressant le petit prince a dit et je m'en méfie tout particulièrement pour une place ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 11 el ingrato qui vient de nous afficher sa forme mais aussi en terminant deuxième de rizzi shop sur l'hippodrome de la test voilà c'est un concurrent qui est bien connu à ce niveau de compétition voilà il avait terminé septième de la course référence il n'a pas forcément une grosse marge dans un grand handicap de ce genre maintenant en bas de tableau avec le numéro 3 dans les stalles de départ et anthony crastus en selle il peut prendre une 4 5e place à mon avis et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 10 par abac lui aussi vous le voyez c'est un concurrent qui est assez régulier qui a montré qu'il était compétitif à cette valeur il n'aura pas la décharge de delphine santiago cette fois ci puisque c'est un gros handicap maintenant il va faire sa course voilà sans avoir trop de marge il est quand même capable d'accrocher un lot et s'il y a quelques défaillances il peut terminer dans la bonne combinaison et en cas de non partant j'ai retenu le numéro 13 rizzi shop rizzi shop comme vous le voyez vient de s'imposer un a prouvé sa forme à 82 contre 1 sur l'hippodrome de la test en battant à ligne gratteau du coup il a été pénalisé suite à cette sortie bon voilà la forme est là sur une ancienne valeur il a prouvé qu'il était capable de bien faire un c'était il y a un moment mais il avait fait l'arrivée je crois de quintet à une valeur bien plus élevée que celle qui est la sienne aujourd'hui maintenant c'est un gros de 10 ans qui a quand même montré qu'il était revenu au mieux pas forcément peut-être de grosse marge mais avec eddie ardouan je pense qu'il faut s'en méfier pour une petite place donc voilà pour les amateurs de champs réduits n'hésitez pas à le glisser dans vos jeux on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le numéro 2 devant le 12 le 9 le 4 le 7 le 6 le 11 et le 10 et en cas de non partant le numéro 13 voilà vous savez tout ce sera donc en réunion une la neuvième course du programme prévu à 18 heures vous le savez nous sommes en partenariat avec le site pmu.fr du coup chez notre partenaire vous pouvez avoir jusqu'à 200 euros qui vous seront offerts pour toute nouvelle ouverture de compte avec votre premier dépôt qui est doublé donc n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens qui est présent sur turf fr.com pour pouvoir accéder à notre partenaire moi comme conseil de jeu ce dimanche ce lundi pardon je vous conseillerais le 2 comme base 2 2 et 9 c'est vraiment les bonnes bases avec le 12 également 2 12 9 c'est vrai que c'est mes trois premiers chevaux l'ordre va dépendre du parcours à mon sens mais c'est vrai que ces trois chevaux là me plaisent tout particulièrement derrière c'est un peu plus ouvert parce qu'il y a des concurrents qui ont un peu déçu d'autres qui montent un peu de catégorie mais c'est vrai que 2 12 et 9 avant le coup me plaisent tout particulièrement donc voilà pour vos e paris que ce soit écarté et quintet ou encore e multi pour ceux qui aiment n'hésitez pas à les retenir très haut et à les prendre en base on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces deux derniers jours ça fait deux trois jours qu'on n'a pas fait le point regardez vendredi 22 juillet top prono qui vous indiquait non seulement le tiercé mais également le quartet presque 2000 euros de gains et le quintet à 5500 euros une superbe journée de notre partenaire de notre rubrique sur session vous indiquez le tiercé quand même à 334 euros et puis regardez un top prono qui continue qui réalise un super début de week-end qui vous indiquez le tiercé dans l'ordre 584 euros le quartet et le quintet qui chiffrait quand même 352 euros donc voilà notre rubrique top prono qui fait feu de tout bois et qui ne cesse de s'illustrer si vous voulez découvrir nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois l'offre découverte n'hésitez pas à vous rendre sur turf-fr.com pour en profiter moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement en vip au site turf-fr.com n'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne youtube pour être au courant des prochaines vidéos en cochant la petite cloche moi je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette rubrique et je vous donne rendez vous dès demain bon jeu à tous et bonne fin de week-end bye bye